Et on retrouve notre commis de la semaine, c'est Eve. Bonjour Eve. Ça va ? Très bien. Pour ce troisième jour, t'as la patate ? En forme. Ouais, bon super, je rappelle que tu es en formation à Cuisine Mode d'Emploi. Tout ça. C'est l'école qui a été créée par Thierry Marx. D'ailleurs, on l'embrasse, on t'embrasse Thierry. Qu'est-ce que tu préfères cuisiner, Eve ? Les crustacés, les poissons, tous les fruits de mer. Est-ce que tu as une recette comme ça que tu fais pour tes amis ? Une recette un petit peu, une recette de prédilection ? Celle du jour, en fait. Celle du jour ? Sans mentir. Sans mentir, c'est vrai ? Voilà, c'est ça. Justement, tu sais que ton défi aujourd'hui, c'est de cuisiner avec un reste d'oignon frit. C'est ça. C'est quelque chose qu'on a parfois dans le placard, qu'on a acheté et on ne sait pas trop. Trop souvent, on incommode sur les salades et là, je fais autre chose. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est vrai qu'on l'utilise souvent pour parsemer les choses. Toi, tu vas nous faire quoi de bon ? Je vais vous faire des crevettes au tagliatelle de carottes jaunes. Et l'oignon va servir au jus court qui va assaisonner tout ça. C'est très chic, hein ? L'oignon, très très chic. Et tu as besoin de quoi pour réaliser ta recette ? Donc, il y aura le reste d'oignon frit, les gambas, crevettes, pardon. Un peu de tomate, le citron vert, les carottes jaunes, le paprika et la coriandre. Et le fameux oignon frit qu'on voit là. Donc, l'oignon frit, ça se présente comme ça. C'est vendu souvent dans une petite boîte. Oui. Et puis, au pire, on peut... Donc, ça ne se perd pas très vite. Il y a toujours de quoi l'utiliser. Et justement, toi, aujourd'hui, tu vas nous montrer ce que tu vas faire. Et alors, tu commences par quoi dans ta recette ? Alors, je chauffe de l'huile dans un wok et j'envoie les carcasses des crevettes qui vont, du coup, dégager beaucoup de sucs. Et ensuite, on va venir faire un mouillement et on va ajouter du citron, un petit peu de tomate. Mais vraiment pas trop parce que ça va venir en restant en accompagnement. Et ça va se parfumer comme ça, tout à petit, petit à petit. Tu vas l'écraser, les têtes, pour dégager tous les sucs, tout ce qui est bon finalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on mange à le bas dans les têtes. Un bon fumé, exactement. Eh bien, écoute, je te laisse continuer tranquillement ta recette. Vous pouvez retrouver la recette d'Ève sur le site de La Quotidienne La Suite avec tous les ingrédients, tout le déroulé de la recette. N'hésitez pas, c'est facile, il n'y a plus qu'à télécharger.